Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta pâle, la chaîne Booktubing de la médiathèque de la Chapelle-et-Fougeret. Je vais vous présenter aujourd'hui la bande dessinée dans le même bateau de Zellba. Alors que l'on vient de fêter le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, cette bande dessinée publiée chez Futuropolis aborde ce sujet et la réunification des deux Allemagnes avec beaucoup de fraîcheur, d'humour. C'est un récit autobiographique, un récit à inclure la petite histoire de la grande histoire. En 1989, Wipke Petersen allait à Zellba à 16 ans et pratique l'aviron à haut niveau, tout comme sa sœur Britta. Inconsciente du moment historique qui est en train de se jouer dans son pays, du rapprochement entre l'Est et l'Ouest, Wipke est une adolescente comme les autres, plus préoccupée par son histoire personnelle, composée d'amourettes, d'amitié forte et puis aussi beaucoup par le sport que de ce qui se passe dans le monde. Wipke grandit aussi entourée d'une famille aimante, mais également endurcie par la maladie de sa mère. L'aviron est pour elle peut-être un échappatoire à cette triste réalité. Alors que la jeune fille avait à priori toutes les chances de se qualifier pour les futurs Jeux olympiques juniors, ça ne va peut-être plus être tout à fait le cas avec la réunification et l'arrivée des Allemandes de l'Est. Elle voit donc plutôt d'un mauvais œil l'arrivée de ses autres Allemands, boostés aux amphitamines, aux allures d'armoires à glace et surentraînés, qui menacent sérieusement sa participation aux Jeux olympiques et qui lui font une sérieuse concurrence. Mais loin de se décourager, Wipke va redoubler d'efforts pour atteindre son rêve. Alors moi je vous avoue que j'ai découvert l'aviron à travers cette bande dessinée, où sont décrits des aspects très techniques, spécifiques de ce sport. La trame historique de cette bande dessinée n'a pas finalement une place prépondérante, même si elle précise le contexte. On y parle davantage de l'adolescence, des premiers émois et de l'insouciance de la jeunesse, ainsi que du sport, de haute compétition, du dépassement de soi. Ça forme un tout très bien ficelé, entraînant, tout à fait réussi. On y trouve à la fois des illustrations en noir et blanc et en couleur, en couleur plutôt pour la description du sport et de l'aviron. Le dessin est vivant et expressif, il nous plonge au cœur des états d'âme de l'adolescence. Les personnages sont aussi très attachants, en particulier Wipke et ses copines, qui sont des jeunes filles libérées au caractère bien trempé. Quelques détails savoureux nous rappellent, en tout cas m'ont rappelé personnellement, et ma jeunesse dans les années 90. Dans le même bateau, celui de Wipke et de sa partenaire, mais aussi, vous l'aurez bien compris, celui de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est, est une bande dessinée autobiographique, drôle et sportive, sur fond de réunification allemande. Bref, on ne s'ennuie pas une minute, dans cette bande dessinée copieuse, 160 pages quand même, Zelba revient sur deux années qui ont vraiment marqué sa vie. Un vrai coup de cœur ! Au revoir et à bientôt pour d'autres coups de cœur de la médiathèque, et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner ! Sous-titrage ST' 501